Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de cette énorme farce qu'on essaye de nous vendre à longueur de journée qu'on doit vivre de la même façon que les générations avant nous. Avant de parler de ça, j'ai une offre à te faire, je t'en parlerai en fin de vidéo si tu t'intéresses à la sortie de zone de confort, si toi tu as envie de changer de vie même là que tu as des peurs, que tu as des craintes, que tu as des doutes. Moi tu sais, j'ai sorti un guide qui s'appelle la méthode AK, dans ce guide j'explique comment apprendre à sortir de sa zone de confort. J'ai une offre à te faire par rapport à ce guide, donc si ça t'intéresse, je t'en parlerai en fin de vidéo. Voilà, on va en venir au thème du jour, cette énorme farce qu'on essaye de nous vendre. Tu sais, si tu suis ma chaîne, c'est forcément que tu as envie de reprendre ta vie en main, tu as envie de partir voyager, tu as envie de changer de mode de vie, tu as envie de liberté. Et quand tu commences ce chemin-là, tu vas être confronté à plein d'obstacles. Et tu as un obstacle, je pense que c'est l'un des plus durs, c'est le conformisme. Voilà, les gens ne veulent pas que tu y vives différemment. On t'apprend depuis tout petit, depuis toute petite façon, on te met une disquette. Et dans cette disquette, on te dit, tu ne feras pas ce que tu veux, tu ne seras pas libre, tu vivras de telle façon. Et en plus, cette disquette, c'est qu'elle est complètement, voilà, c'est une disquette quoi. Ce n'est plus une clé USB ou autre que ça, elle est complètement vieille. Elle ne marche plus aujourd'hui, cette disquette, c'est de te dire qu'il va falloir vivre comme les générations avantages. Et c'est ridicule, tu vois. Moi, je suis né à la campagne. Je suis né dans le Beaujolais, c'est une région viticole. Mon grand-père a planté des vignes. Il a récolté le fruit de son travail. Il vendait du vin. Et c'était une génération où, ben voilà, ça marchait bien. Tu sais, c'était encore un peu les 30 glorieuses, je ne sais plus comment on appelle ça. Et les gens, ben voilà, en travaillant, tu pouvais gagner de l'argent, tu pouvais construire ta maison. Dans le Beaujolais, par exemple, il y a des énormes domaines viticoles qui se sont créés, un peu comme de partout en France. Mais c'est à cette époque où il y a plein d'entreprises qui marchaient du feu de Dieu, quoi. Tu pouvais travailler, gagner de l'argent et vivre de cet argent. Je ne dis pas que c'est bien, par contre. Parce qu'en fin de compte, c'est ces générations-là qui ont commencé à créer le monstre dans lequel on vit aujourd'hui, mais ils ne le savaient pas encore. Il n'y a que nous, en étudiant l'histoire, qu'on peut comprendre ça. Mais tu vois, cette génération-là, ils pouvaient travailler, gagner de l'argent, vivre de ça, aisément, même construire des trucs énormes, des grosses entreprises. Et puis après, il y a eu la génération de mes parents. Et mes parents, ils travaillent aussi dans les vignes. Et par contre, eux, voilà, ils ont connu, en fait, la crise. Ce qu'on appelle la crise, tu sais, cet énorme truc où les riches continuent à s'enrichir encore plus qu'avant. Et puis la classe, voilà, le prolétariat, lui, s'appauvrit. Ils ont connu ça. Mais ils ont continué à s'en faire. Tous ces personnes de cette génération-là ont commencé, ont continué à s'accrocher à l'ancien modèle en disant, ben voilà, c'est qu'une crise, ça va passer. Et on gagnera de l'argent un peu plus tard. Sauf qu'en fait, ben voilà, on sait tout ce qui s'est passé, nos générations à nous. Moi, j'ai 29 ans, nos générations à nous, on sait tout ce qui s'est passé. C'est que la crise, ce n'est pas une crise. C'est un nouveau monde, c'est comme ça aujourd'hui. Et cette génération-là, ben voilà, la génération de nos parents, ils ont continué à vivre en pensant que la crise allait finir. Parce que c'est la disquette qu'on leur a mis à eux en leur disant que, voilà, ça allait revenir, qu'ils pourraient gagner énormément d'argent et faire ce qu'ils voulaient, consommer, partir en voyage et tout, c'est ce qu'on leur a pris. Sauf que ça n'est jamais arrivé. Et nous, notre génération, on est arrivé après ces deux générations-là. Et on continue à nous vendre le monde de nos grands-parents. en nous disant que tu peux travailler, gagner de l'argent, consommer et tout. Alors que c'est ridicule parce que, déjà, ce mode de vie-là n'est plus possible. Il y a de moins en moins de travail. On sait que consommer, c'est détruire notre environnement. On sait que ce mode de vie-là va juste nous tuer, peut-être nous, et sûrement tuer les générations futures, va détruire l'écosystème. Ce mode de vie-là n'est plus possible. Et pourtant, on continue à te dire qu'il faut faire ça, qu'il faut travailler, consommer, créer des grandes entreprises. Voilà. C'est ce qu'on veut te dire et c'est ridicule. C'est pareil, tu vois, il y a un autre exemple, c'est l'école. Le système scolaire, quand tu vois ce qu'on apprend à l'école, lire, écrire, bien se conduire, obéir, apprendre à être noté, machin. C'est un système scolaire qui a été créé à l'époque où les bourgeois ont créé, la bourgeoisie française a créé des grandes entreprises. Il fallait de la main d'œuvre, qu'ils sachent lire, qu'ils sachent écrire pour gérer les machines, pour gérer la comptabilité et tout. Donc on a dit qu'il faut apprendre aux prolétaires à lire, à écrire. Et c'est ce qu'on continue aujourd'hui encore à faire. Alors que, mais si tu regardes juste Internet, Internet par rapport à l'école, mais c'est puissance 10 000, il y a une anecdote là-dessus. Il y a quand même un Américain à 14 ans qui avait créé un générateur nucléaire pour produire de l'électricité pour sa petite ville. Tu peux aller voir ça sur Internet. Tu tapes, je ne sais pas, sur Google, tu tapes un jeune fabrique une usine nucléaire et tu verras, c'est un Américain qui a fait ça et c'est dingue. Tu n'apprendras jamais à faire une usine nucléaire à l'école. À l'école, on ne t'apprend pas grand-chose. Et tu vois, le système collé, c'est pareil. Il est basé sur un ancien monde. Aujourd'hui, quand tu vas à l'école, on continue à te dire qu'est-ce que tu veux faire plus tard, quel métier tu vas faire plus tard. Moi, j'ai 29 ans, des métiers différents. J'en ai fait 10, j'en ai fait 10 différents. Je travaille dans la viticulture, j'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai fait le magicien, j'ai travaillé dans l'hôtellerie. J'ai fait plein, plein de choses différentes. Et on te fait croire que tu vas avoir un métier toute ta vie comme on le faisait croire à nos grands-parents, sauf que le monde a changé. Moi, j'ai quitté l'école à 15 ans. Je suis rentré en apprentissage et je ne le regrette pas quand je vois tous mes amis, tous mes proches qui ont fait 2, 3, 4, 5 ans d'études pour se rendre compte qu'en fait, ils avaient appris un travail qu'ils n'ont jamais pratiqué. Ils se sont retrouvés à travailler à McDonald's parce qu'avec leur diplôme, en fait, ils ne trouvaient pas de travail. Il n'y a que McDo qui voulait les embaucher. Ils ont dû refranchir tous les échelons pendant 4, 5 ans pour pouvoir avoir un autre poste. Mais ils ont eu plein de travail différencié. Et tu vois, c'est pareil aujourd'hui dans notre mode de vie. Dans notre mode de vie aujourd'hui, si tu veux, si tu as la recherche de liberté, tu te rends compte que c'est difficile parce que personne ne veut que tu vives différemment. On essaie de te faire croire que tu dois continuer à vivre comme les générations avant alors que nos générations à nous. Et tu le vois, c'est encore plus dingue chez les jeunes. Quand tu vois tous les jeunes, il y a quand même des jeunes aujourd'hui qui font la grève, qui ne vont plus à l'école parce qu'ils préfèrent s'intéresser au climat. Et ils ont tout compris. À l'école, on ferait mieux de réunir tous ces enfants, tous ces gamins qui ont plein d'énergie, plein de créativité et leur demander à eux comment faire parce qu'on voit très bien que les adultes d'aujourd'hui ne savent même pas comment faire. Alors que les enfants, ils ont plein d'idées, plein de créativité, ils sont surmotivés, ils ont plein d'énergie. Et ça serait beaucoup plus utile de faire ça. Et aujourd'hui, toi, si tu veux partir voyager, si tu veux changer de vie, si tu en vives d'une autre façon, pour moi, la seule solution, c'est de cultiver son anticonformisme, d'apprendre son anticonformisme, d'apprendre à ne pas faire comme les autres, d'apprendre à ne pas obéir et à tracer son propre chemin. Moi, je pense que c'est le plus important, apprendre à ne pas faire comme les autres, s'en foutre de regarder les autres. Avec Cindy, c'est ce qu'on a entrepris de faire depuis deux ans. Moi, j'avais entrepris ça un petit peu avant, mais ça fait deux ans qu'on a essayé de faire ça. On trace notre propre route. Qu'importe les critiques, qu'importe le regard des autres, qu'importe même nos propres erreurs, on sait qu'on va faire des erreurs, mais on a entrepris de faire ça et on ne le regrette pas. Et en début de vidéo, je t'ai parlé de la méthode AK qui apprend à sortir de sa zone de confort parce que pour moi, c'est un truc clé. Aujourd'hui, si tu veux changer de vie, si tu as envie de vivre différemment, si tu as envie de partir voyager pour ça, tu n'as pas d'autre chose à apprendre que d'apprendre à sortir de sa zone de confort. Tout simplement parce que le fait de vouloir différemment des autres, le fait d'être critiqué, le fait de prendre vraiment un chemin opposé, ça demande de sortir de sa zone de confort, ça demande de faire face à ses peurs, ça demande énormément de motivation, ça demande de ne jamais faire demi-tour. Et c'est ce que j'essaye d'apprendre en partageant le plus de choses possibles dans la méthode AK. Et ce que je te disais, c'est que j'ai eu une offre à faire. En fait, cette méthode, je l'ai sortie, je ne sais plus, ça fait peut-être un an maintenant. Il y a quelques personnes, enfin, il y a pas mal de personnes qui l'ont suivi pour qu'elles ça a changé, qui ont appris des choses, pour qu'elles ça a pu changer des choses dans leur vie. Mais cette méthode, le fait d'apprendre la sortie de sa zone de confort, c'est quelque chose d'important pour moi. Mais j'arrive, j'ai un problème, c'est sur ce truc à... Moi, je ne suis pas un vendeur, c'est difficile de vendre comme ça des produits, de vendre un guide aux gens qui regardent cette chaîne. Mais j'ai envie qu'elle ait d'impact sur le plus de personnes possibles. Et je me dis, peut-être qu'elle est trop chère, peut-être que les gens n'ont pas forcément compris ce que c'était. Et je me suis dit, pour te permettre, peut-être que toi, tu as envie de l'avoir, mais peut-être que quand je la vends, elle est trop chère, je ne sais pas. Je vais faire une promotion. C'est la première fois que je fais ça. Je vais faire partir la méthode AK. Elle va être, peut-être, je vais la mettre à moins de 10 euros. Et à chaque fois que quelqu'un la commandera, le prix augmentera dans 1 euro. Donc le but, c'est qu'elle soit moins chère. Si toi, ça fait longtemps que tu regardes cette méthode et que tu as envie de l'apprendre, alors au moins, peut-être qu'elle sera moins chère et que tu pourras aller la voir. Et le but, c'est de voir un petit peu à quel prix les gens vont s'arrêter. Ça peut me donner une idée de voir quel prix les gens sont prêts à mettre dans cette méthode. Je ne sais pas si ça s'intéresse, si ça s'arrête. Au moins, je pense que tu as compris. Le but, c'est qu'elle soit moins chère pendant quelques temps. Comme ça, ça peut te permettre de l'acheter et de l'appliquer et de la prendre. Et moi, ça va me permettre de savoir à quel prix les gens sont prêts à mettre dans cette méthode. Donc voilà, je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo. Tu vas arriver sur la boutique en ligne sur laquelle je vends ce guide. Tu peux lire tout ce qu'il contient. J'ai fait une page où j'explique un petit peu pourquoi cette méthode, tout ce qu'elle contient. Et surtout, ça va dépendre si les gens achètent mon guide ou pas. Pendant quelques temps, ça va être beaucoup moins cher que d'habitude. Et ça va me permettre de changer le prix de cette méthode et de la mettre peut-être moins chère qu'avant. Je verrai ça après. Donc voilà, si tu veux la méthode Akash, Temirania, dans la description de la vidéo, tu vas retomber directement dessus. Et pour moi, c'est très important, comme je l'ai dit, d'apprendre à sortir de sa zone de confort. C'est pour ça que j'ai fait ce guide. Mais c'est difficile d'essayer de convaincre les gens que c'est quelque chose d'important. Tu sais, moi, je l'ai vécu. Du coup, je le sais. Mais c'est difficile des fois de partager cette idée-là. Et j'espère qu'avec cette promotion-là, ça permettra peut-être à d'autres gens d'apprendre la méthode, de l'appliquer. Et moi, c'est vraiment le but sur cette chaîne. Avant tout, c'est d'aider toutes celles et ceux qui ont envie de partir voyager, mais qui, tout semble les en empêcher, que ce soit par rapport à leurs proches, par rapport à leur peur, par rapport à leur budget. J'ai envie d'aider tous ces gens-là à partir voyager parce que moi, ça a énormément changé de choses dans ma vie. Et je sais que ça peut aider plein d'autres gens à changer de vie, le fait de partir voyager. Voilà, je t'ai tout dit. Je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut !